Bon les gars, on va jouer un petit jeu, un petit quiz. Ok. Donc c'est assez facile, c'est un vrai ou faux. Vous allez jouer à deux, soyez courtois messieurs, l'un donne une réponse, puis l'autre donne sa réponse. Vous pouvez tous les deux donner la même réponse, on y va. C'est pas que un vrai ou faux en fait, parfois ça demande une réponse aussi en un ou deux mots quoi. Ok. Alors, combien Dustin a-t-il de dents dans la saison 1 ? J'imagine que c'est autant que dans la 4. Non ? Non, je crois que ça évolue. Ah ouais ? Pour donner ma réponse, je dirais zéro. Ah ouais ? Ben ? Ouais, je pense qu'il... Euh... Je sais pas... J'ai pas une dizaine ? Dix ? Il a zéro dents. Il a zéro dents et en fait il a une maladie génétique qui touche les os et les dents et en fait qui fait que les dents sortent plus tard ou pas. En fait, ça s'appelle la dysplasie cléido-cranienne. Voilà, excusez-moi. Ah, t'es ok. Et en fait, il faut savoir que l'acteur a vraiment ça. Et donc les Duffer Brothers ont réécrit le rôle de Dustin en ajoutant ça. C'était pas prévu à la base. Donc, et l'acteur milite à fond pour qu'il y ait une reconnaissance de cette maladie. Parce qu'il s'est dit, j'ai eu un mal de chien à trouver un dentiste, tout le monde était frayé, etc. Il faut savoir que dans la vraie vie, il porte un dentier. Ok. Je savais qu'il avait la maladie, j'aurais pas suscité le nom de la maladie. Moi non plus. Ok, mais je savais pas qu'il... Il le dit, tout à son honneur, mais bon, il avait zéro dents. Et d'ailleurs, dans la saison 1, il dit à un moment, il se fait un peu insulter par d'autres qui disent, ouais, espèce de sans dents, ce n'est pas ça que l'on lui dit. Et il dit, ce n'est pas que je n'ai pas de dents, c'est juste qu'elles ne sont pas encore sorties. C'est ça au moment où il lui demande de faire un truc bizarre avec son bras. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le monstre, c'est un freak. Ouais, c'est ça, ça rejoint la maladie des os et des dents, la dysplasie, cléidocratie. Ok, ouais, ça va, ça. Ok, voilà. Quelle maladie, Raphaël ? Voilà, alors j'ai la deuxième question. Vous êtes prêts ? Oui. Est-ce qu'au Québec, Stranger Things s'appelle « Joyeux être racheté » ? Ah, ils sont forts pour ça. Et pourquoi pas juste « étrange chose ». Ah, j'arrive même pas à le dire. C'est quoi le... Je répète la question. Est-ce qu'au Québec, Stranger Things s'appelle « Joyeux être racheté » ? « Joyeux être racheté » ? Ah putain, c'est quand même fort s'ils l'ont fait. Moi, je dirais vrai. J'ai envie d'y croire. Franchement, je dis vrai. Par contre, tu le vois écrit avec la typo « Stranger Things ». Ah, c'est dur. Ah, vous êtes en train de réimaginer le générique. Ah ouais, ouais, ouais. Sur cette musique. Les lettres qui apparaissent. « Joyeux être racheté ». Et en même temps, moi, j'en connais deux ou trois des adaptations. Ils sont forts en général. Ah, ils sont balèzes. T'en as une ou deux là ? Ouais, ouais. Tu veux au McDonald's ? Tu veux prendre un Happy Meal ? Tu prends pas un Happy Meal. Tu prends un joyeux festin. Joyeux festin. Joyeux festin. Et tu vas pas avoir Toy Story. Tu vas avoir une histoire de jouets. Une histoire de jouets. Ah ouais, ça va. Donc, en vrai, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je sais qu'ils disent aussi, ma mère m'a dit, mais c'est peut-être un mensonge, qu'au Québec, ils disaient, pas en burger, ils disaient en bourgeois. Je sais pas si elle m'a piégé, mais j'ai envie d'y croire. Eh bien, c'est fou, messieurs. Oh, dommage. Et du coup, c'est Stranger Things ? Je te dirai peut-être plus tard qu'il y a une autre question en corrélation. Ok, d'accord. Donc, au début de la saison 2, lors de la scène d'Halloween, la bande de copains porte des costumes Ghostbusters. Mais quel costume porte Max qui les effraie, en fait ? Ah, si, ça je sais. Ah, c'est Freddy Krueger ou Vendredi 13 ? Non, c'est celui d'Halloween. Ah oui, Halloween, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et comment il s'appelle ? Ah, j'ai pas son nom. Non, j'ai pas. Jason. Mike Myers. Mike Myers. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, j'aurais pu l'avoir, je crois. Mike Myers. Comme Myers. Il s'appelle Myers, il y en a un qui s'appelle Myers dedans. Will, c'est pas Will Myers ? Willers. Nancy Willers et Will. Nancy Willer et Mike Willer. Ouais. Et Will, c'est Will. Will. Ok, je déconne. Je sais pas, je me rappelle plus de son nom de famille. Ok, non, mais... Ok. Purée, j'aurais dû m'imprimer le casting comme ça. Mais bien vu, bien vu. En tout cas, c'était... Moi, je l'avais complètement oublié. En fait, elle les effraie. C'est comme ça qu'en fait, débute leur amitié. Elle les effraie en ayant le masque de Mike Myers, je vais réussir, du film Halloween. J'ai une anecdote, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport aux costumes Halloween, etc. Will a un costume différent des autres. Donc, les trois autres ont exactement le même costume, parce qu'eux, ils l'ont acheté en magasin. Mais Will, on le voit au tout début de la saison, sa mère est en train de coudre le costume. Du coup, quand on les voit tous les quatre les uns à côté des autres, lui, il a un costume un peu plus foncé, un peu plus... Cheap. Et en fait, c'est juste parce que lui, il n'a pas le budget pour avoir le costume. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant dans la série, c'est qu'on voit Joyce galérer tout le temps. Elle enchaîne les jobs. Elle travaille dans un desin, puis elle vend des encyclopédies par téléphone. Par téléphone, oui, c'est ça. Il y a toujours un truc avec le téléphone, parce que dans la première saison, elle s'achète 47 téléphones pour téléphoner à son fils. Dans la dernière saison, le téléphone s'est pour sonner aux russes. Il y a toujours un truc avec le téléphone et sa mère. J'ai toujours trouvé que le jeu de Winona Ryder était d'ailleurs très, très outré tout le temps. Elle est vraiment dans la grimace. Peut-être un jeu à la japonaise. Elle aurait pu jouer dans Squid Game. C'est vrai. C'est vrai que les Asiatiques ont un jeu outré, mais je pense que Winona Ryder, c'est plutôt lié à sa consommation de cocaïne. Peut-être aussi. Je pense que... D'ailleurs, il y a aussi une anecdote là-dessus. Winona Ryder, elle a joué dans un film de vampire, tu vas m'aider ? Buffy. Non, pas Buffy. Non, non. Casper. Mais non. Elle a joué dans Casper. Ou c'est Christina Ricci ? Je les confonds. Non, c'est pas elle, c'est... C'est Christina Ricci. Oui, c'est ça. Non, non. Elle a joué dans un film de vampire avec le mec qui joue Gordon dans The Dark Knight. Ah oui, oui. Elle a joué dans Dracula de Coppola. Voilà, c'est ça. Et alors, dedans, elle est mariée à Neo de Matrix. Ken Urives. Ken Urives. Et du coup, en fait, il y avait un vrai prêtre quand ils ont fait le mariage. Et pour elle, dans sa tête, elle est mariée à Ken Urives. Ken Urives, il dit non, non. Mais elle, elle le soutient, quoi. Mais elle est vraiment flagada. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Stranger Things avait fait une razia au Golden Globe, je pense. Donc, l'acteur qui joue Hopper monte sur scène, commence un speech qui est un peu engagé, comme ça. Et elle, elle est à côté. Et ça se voit tellement qu'elle est défoncée. Elle fait un festival de grimaces. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il y a un moment, je me suis dit, elle fait une attaque, elle fait une attaque, arrêtez, elle fait une attaque. Non, elle était juste complètement ravagée, quoi. Donc, voilà. Allez, on continue le quiz, messieurs ? Qu'est-ce que vous dites ? Bien sûr. Alors, on va voir si vous m'avez écouté. Comment s'appellent prénom les deux frères de Feur ? Moi, de toute façon, c'est prouvé depuis longtemps. Je ne l'écoute pas. Donc, Ben, tu es le seul à pouvoir répondre. Non, non, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Vous ne faites vraiment aucun effort, là. On arrête tout. C'est Math et Ross. Math et Ross. J'essaye, désolé. Oui, les Ben. Je ne sais pas, j'avais juste envie de glisser un truc. C'est le mec, je l'imagine, à son examen de maths, là, tu vois, on lui demande de faire une déformation, une démonstration, pardon, une démonstration, genre une étude de fonction, un truc bien. Et alors, il met juste un truc, le prof, regarde, il dit, j'ai essayé. Ça mérite un point, un point sur toi. Eh bien, les gars, vous êtes nuls, franchement. On avait Halloween. Oui, vous avez Halloween, c'est tout. Moi, j'avais les dents, ça va, ouais. T'avais les dents, ouais, c'est vrai. C'est juste moi qui est très nul. Ouais, 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 ok, tu ne reviendras pas, finalement. Dommage, hein. Allez, encore une autre question. Est-ce qu'au Québec, Stranger Things s'appelle les choses de l'étrange ? Eh bien, moi, là, je dirais, ouais. Là, je suis plus sûr. En fait, ouais, je te rejoins parce que... Les choses de l'étrange. Deux fils, il doit y avoir une déformation. Il doit y avoir un truc, c'est obligé. Donc, ouais, moi, je dis oui. Par contre, si ça s'appelle comme ça, je m'auto-mets du taf au montage, mais je veux le générique avec les choses de l'étrange, quoi. Non. Oh, c'est ça. Je veux d'autres propels avec Canadiens. Je prends tout, je prends tout. On va y venir. Allez, quel est le nom du journal de l'école de Hawkins pour lequel travaille Nancy Wheeler ? Je ne connais le nom qu'en anglais. Il fallait réviser avant de lire. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit ? On n'est pas là pour rire. Daily Hawkins School Journal. J'avoue que celle-là, elle est dure. J'aurais dit Daily quelque chose, mais comme dans tous les autres films. Au final... Daily Bugle. Ouais, c'est ça. Tu te trompes d'émission. Oui, je sais, je sais. Quand est-ce qu'on parle de Spider-Man ? Ça va venir, ça va venir. J'ai le Daily Prophet de Harry Potter. Je n'ai que Harry Potter aujourd'hui comme vrai. Ça va. Faut me fatiguer. Tu l'aurais eu, toi ? Je ne l'aurais pas eu, mais je prépare les questions, donc j'ai tous les droits. The Weakly Streak. Et là, sans le regarder, t'aurais su le redire ? The Weakly Streak. Ah oui, mais là, merci. Bon, on va en faire une dernière pour vous remercier. Alors, bon Dieu, comment s'appelle Stranger Things au Québec ? Donnez-moi une proposition. Stranger Things. Ouais, Stranger Things, du coup. Ça s'appelle Stranger Things. Ah oui. Ah, vous vous êtes fait piéver, les gars. Vous avez bien joué. Vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé. Mais j'avoue, j'avoue qu'on aurait pu croire aux choses de l'étrange. Bon, Adrie, fais-nous les choses de l'étrange quand même, juste pour le kiff, quoi. Mais alors, tu prends ma voix, quand même. Bah, vas-y, fais-nous le nom. Les choses de l'étrange. Merci, Hop. Et il faut qu'il y ait la musique de générique. Un peu pété, tu vois. Oui, évidemment, évidemment. Il faut que ce soit version canadienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501